Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek en mode mardi, en mode écran, en mode AliExpress, en mode vous allez en bouffer pendant un petit moment du GLG vidéo parce que sur GLG review, ceux qui auront vu le live hier soir, on est punis. Bah oui, puisque les vidéos maintenant ça commence à devenir un peu compliqué, donc on est punis pendant quinze jours. Bah oui, donc du coup vous allez manger du GLG vidéo, on essaiera d'être un peu plus par si et moni, bien évidemment et on commence aujourd'hui. Alors certains le sauront, en fait on avait reçu dernièrement sur GLG reviews le black shark machin que j'avais donné à ma copine qui en fait on n'était pas très contente parce que la rome buggait un petit peu et puis je sais pas après elle l'a lâché, elle l'a fait tomber, elle l'a cassé. Donc vitre cassée, le LCD était toujours bien, même avec le reflet ou sans le reflet. Le LCD était toujours bon mais la vitre était bien pétée et il a fallu en commander une autre. Alors c'est compliqué sur le nouveau téléphone. Alors pour rappeler un peu l'historique, Xiaomi depuis le début ne voulait pas vendre de pièces détachées parce qu'il y avait trop de gens qui bricolaient et qui après les ramenaient en garantie et donc du coup c'était un peu le bordel qui a réparé, pourquoi machin, quelle pièce. Donc Xiaomi avait décidé de ne pas vendre de pièces détachées en Chine ni nulle part, il fallait obligatoirement passer par leur SAV. C'était il y a quand même cinq ans, voire un peu plus de ça, voire huit ans tu vois donc on a quand même six ans, allez six, sept ans, c'était quand même ça. Bon après Xiaomi étant en pleine croissance et en plein développement, on pourrait croire que ça commence à développer, on trouve un petit peu des pièces Xiaomi partout à gauche à droite, ce qui ira un petit peu avec leur développement international, que ça soit de l'origine ou du générique ou de l'OM, au moins en double A voire en triple A, ça veut dire quasiment équivalent, équivalent. Donc du coup pour ce Black Shark, je flippais un peu ma race en me disant est-ce qu'on va arriver à trouver un LCD ? Alors la bonne nouvelle c'est que Black Shark c'est pas Xiaomi, même si c'est vendu par Xiaomi en partenariat avec Xiaomi, c'est pas Xiaomi, donc on trouve assez facilement du Black Shark. Alors après certains m'ont dit ouais mais alors Xiaomi est-ce que c'est marqué là ? Non, Xiaomi n'a jamais fabriqué de téléphone malgré ce que tout le monde pourrait croire, Xiaomi a toujours été un assembleur. À la base Xiaomi c'est mui, qui font des ROMs, c'est le mec qui se dit tiens je vais faire mon propre téléphone, il était voir des usines qui assemblent à gauche et à droite des produits qui lui vendent, hop là, clé en main et tout, donc beaucoup de produits Xiaomi, quand on les démontre il n'y a pas marqué Xiaomi sur tous les produits, il y a marqué truc à la con. Bon, là, là on n'a pas le problème, c'est pas un Xiaomi du tout, c'est un Black Shark, voilà. Donc il n'y a pas besoin de mettre ni rien. Donc on a, bon on a bien pété ça, alors ils ne vendent uniquement que la vitre LCD et même si on m'a déjà mis en comptant, oui mais alors du peu, non. Il y a un certain modèle comme ça là où c'est tout collé en usine machin, va décoller le bousin là pour récupérer le LCD, c'est le meilleur moyen de le cramer quoi. Alors après on peut le faire chauffer comme ça pour essayer de faire décoller la colle et tout machin comme ça, mais ça nécessite des compétences qui sont assez pointues, tu sais faire, tu y arriveras, tu ne sais pas faire, tu vas tout niquer. Donc du coup sur internet, on ne trouve que la vitre plus LCD qu'on a payé nous 28,88€, on a pris le premier vendeur, on a pris le moins cher, on s'est dit on ne va pas se faire chier non plus, vu que le téléphone on va le revendre, il faut que ça marche, il faut que ça marche, puis en même temps si ça ne marche pas comme ça, on ne sera pas un peu fâché. On a été, donc on a commandé ça sur Aliexpress, je vous mettrai la description si vous voulez commander là-bas directement ou ailleurs, après c'est vous qui voyez. On l'a fait installer, nous je vous rappelle on est en Thaïlande, l'installation 500 baht, 12,50€. C'est un bon, c'est bien, c'est bien, ce n'est pas un très bon marché, mais c'est pas mal. Bon il y a encore un peu de la colle sur le côté, mais après on va nettoyer, ils nous ont bien dit de le laisser pendant 24 heures. Au niveau de l'écran, il est tout joli, ça fonctionne bien, il fonctionne quasiment, il fonctionne aussi bien qu'avant, ni mieux ni pire. Au niveau du LCD, c'est bien après, on ne va pas faire des élucubrations là-dessus, mais voilà, moi je trouve que le LCD est plutôt joli, la caméra rend bien et tout, vous voyez comme ça, je le vend moi-même et tout, non, non c'est bien, il est aussi bien qu'avant et tout, donc ça fait plutôt bien le taf, donc on peut dire qu'on ne s'est pas fait niquer, on a eu vraiment un produit. Alors, est-ce que c'est de l'original, est-ce que c'est de l'OM, AA ou AAA, ça malheureusement vous ne pourriez pas le savoir, et heureusement, et malheureusement, l'honnêteté des vendeurs fera que tu auras beau leur demander, ils te diront non, 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 mais c'est de la pièce originale, il y a peu de chances de vérifier que c'en est un, il aurait fallu, quand les deux étaient démontés, vérifier un peu les références, à savoir s'il n'y avait pas une petite nuance entre les deux, je ne pense pas que l'OAL soit le truc, c'est vraiment le résultat, c'est un peu le jeu d'AliExpress, c'est le résultat qui compte, est-ce que c'est vraiment le même, est-ce que c'est de l'original, après il fonctionne très bien, il est bien collé et tout, on est pas mal, donc du coup ça fait le taf, est-ce qu'on peut faire confiance du coup à AliExpress pour les pièces tâchées, on va dire oui et non, en fait, oui, parce que nous, ça s'est très très bien passé, donc du coup, et alors, il ouvre le bouton, ça y est, il a déjà tout niqué, voilà, nous c'est très bien passé, ça va, après on ne peut pas garantir toutes les pièces et tous les vendeurs, tu pourras te retrouver avec des pièces qui fonctionnent très bien pareil et des pièces qui fonctionnent moins bien, après il est clair que sur les produits chinois comme ça, qui sont assemblés là-bas par des usines XY, c'est plus facile de trouver de la pièce que de commander un AMOLED Samsung, où si ce n'est pas un vrai AMOLED Samsung, tout de suite, vu que c'est eux qui les font, il est clair de retrouver avec un truc qui ne fait pas vraiment le même esprit que d'habitude, donc du coup, je suis assez content, voilà, bon, ce serait juste pour l'histoire, parce que je sais que ça intéresse pas mal de personnes, savoir si on peut commander des vitres et des LCD sur AliExpress, c'est la jungle, c'est la jungle, tu peux avoir un bon ou pas bon, après nous, on en est content, le truc, il va être en vente du coup, alors attention, nous, on est en Thaïlande, donc ce sera uniquement en vente en Thaïlande, parce qu'on ne peut pas envoyer de produits avec batterie à cause des transporteurs aériens, etc., etc., mais c'était plutôt pas mal, voilà, allez, comme toujours, les trois R, un petit C et un petit T, un petit CT, tiens, par exemple, Cher, tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, commentaire en laissant un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu as pensé de cette petite vidéo, si ça t'intéresse, machin, est-ce que tu as déjà, toi aussi, par exemple, partagé ton expérience, commandé des vitres et des LCD sur AliExpress, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça a fonctionné très bien, ou est-ce que ça a été la merde, ou est-ce que tu as commandé que la vitre ? On a eu le cas, déjà, David, quand il était là, lui, il avait commandé, il avait cassé la vitre de son away, il avait commandé que la vitre, et quand il l'a amené au moins longtemps, la meuf, elle fait, non, mais changer que la vitre, c'est mort, quoi, démon, il faut décoller la vitre du LCD, machin, et tout, enfin, non, il faut commander vraiment le pack, comme ça, pour eux, ils enlèvent, ils clipsent, ils remettent la nappe dedans, ils mettent de la colle, c'est refermé, c'est torché, voilà, c'est plus sain pour tout le monde, c'est pas écologique, on ne sauve pas la planète, mais malheureusement, il y a un milieu à trouver là-dessus, voilà, tu peux mettre un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce en bas si tu n'as pas aimé la vidéo, bien évidemment, tu peux soutenir l'aventure sur Tipeee en allant me payer un petit café, je vous rappelle, on ne demande pas d'argent aux fabricants, mais on reste intransigeant, et pour ceux qui voudraient soutenir l'aventure et qui n'ont pas une thune, vous pouvez mettre un pouce en l'air, bien évidemment, et vous pouvez cliquer en bas sur Utip, Utip, c'est quoi ? Et bien Utip, il te propose de regarder une vidéo pendant 30 secondes, une vidéo de pub, en ce moment, c'est Décathlon, tu auras la vidéo de pub, bim badaboom, et comme ça, eux, ils me donnent un peu de thunes, voilà, simplement, ça, ça ne te coûte rien, et ça te permet d'y aller et de te dire que l'aventure, elle continue grâce à toi, parce qu'une petite vidéo, chacun comme ça, à la fin, hop, tu cliques, tu auras la vidéo, au pire, tu te casses, tu vas pisser, tu laisses tourner la vidéo, 30 secondes, il va falloir pisser vite, par contre, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, moi, je donne rendez-vous ce soir à 16h en live pour la quotidienne, mais évidemment, 15 minutes de Newstack et 15 minutes pour lesquelles je réponds à toutes vos questions, alors attention, ce n'est plus à 16h, c'est à 15h, oui, parce qu'en France, ça change d'heure, dès qu'il commence à faire nuit tôt, ou quand il ne fait pas nuit assez tôt, il va se niquer une heure, voilà. Donc, on se donne rendez-vous à 15h maintenant, je sais que ça ne va arranger personne, mais bon, pas de ma faute, c'est vous qui avez changé d'heure, moi, ce sera toujours à 21h, sinon, ça repousse à 22h, ça fait un petit peu tard, voilà. Allez, je donne rendez-vous demain, du coup, il va y avoir pas mal de reviews, pas mal, du coup, de smartphones, qu'on va faire en nouveau format LG vidéo, beaucoup plus court, mais avec autant d'informations, et peut-être un peu moins de montage, je vais voir comment je vais régérer le dossier, abonne-toi, comme ça, tu es sûr de découvrir ça un peu, je vais en bas, sur ma droite, là, tac, ici, là, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, je te donne rendez-vous ce soir à 16h, sinon demain, voilà, comme ça, il y aura plein de vidéos, paix et prospérité, bonne journée, à demain, bye bye. Sous-titrage ST' 501